Mes chers amis, le carême 2018 nous aura permis de nous interroger sur les rapports quelquefois conflictuels, mais plus souvent féconds sans doute, entre les démarches de la foi et celles de la science, pour accéder à quelque chose de ce qu'on appelle la vérité. Il y a quinze jours, le professeur Benoît Bourgine, Théologien, de Louvain, nous a proposé un état fort clair de la question à propos de ces rapports, en montrant que les conflits avaient quelquefois été gonflés, disait-il, dans l'histoire, et ce pour des motifs idéologiques, et qu'au fond les deux démarches avaient toutes à sa portée l'une à l'autre. La semaine dernière, nous avions davantage les yeux dans les étoiles avec Jacques Arnauld, astrophysicien parisien, connu, chercheur au Centre National d'Études Spatiales à Paris, qui s'est demandé avec nous ce qu'apporterait à notre vie la présence des petits hommes verts, les martiens, ou bien plus largement les extraterrestres, ceux qui ne sont pas de la Terre. Ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres mondes que notre monde. Qu'en serait-il de la pluralité des mondes ? Question que nous ne sommes pas les premiers à nous poser, qui s'est souvent posée dans l'histoire de la philosophie, de la théologie aussi. Et probablement, disait-il, ce serait une manière renouvelée d'envisager notre propre rapport au monde que d'envisager ces extraterrestres, spécialement de notre propre rapport à l'autre, à ceux qui ne sont pas comme nous, aux autres, à l'étrangeté, à la surprise de l'autre. L'étrangeté de l'autre, Michel Dupuis l'a scrute depuis toujours, au moins depuis sa belle thèse de philosophie, consacrée il y a maintenant des années, ça ne nous rajeunit pas, au penseur Emmanuel Lévinas, thèse intitulée « Pronom et visage ». Philosophe, donc, mais aussi philologue et neurolinguiste. Il a consacré l'essentiel de son enseignement à des questions d'anthropologie philosophique, et en particulier aux problèmes de fond que posent les soins de santé aujourd'hui dans nos pays, dans nos pays où les progrès scientifiques et techniques en ce domaine ne cessent de s'accroître, ceux qui posent évidemment nombre de questions qu'il va lui-même détailler ce soir, j'imagine. Michel enseigne les questions de bioéthique, en particulier à la faculté de médecine, à l'université de Louvain. Il forme donc, ou déforme, je ne sais pas, les futurs médecins qui vont nous accompagner dans nos soins de santé. Il a été le président du comité consultatif de bioéthique, en Belgique, et demeure l'un de ses membres. Il est aussi le responsable scientifique d'un organisme de formation qu'on appelle le GFERS, le groupe francophone d'études et de formation en éthique de la relation de services et de soins, qui est à Paris, qui a son siège à Paris. Je le remercie fraternellement, et quand je dis fraternellement, c'est presque beau fraternellement, puisque, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, nous sommes beaux frères. Je le remercie d'autant plus que ma soeur et son épouse, donc, qui sont la même personne, et ce soir à ses patraques, et que c'était un peu difficile pour lui d'être présent, mais qu'il l'a fait néanmoins. Ça nous inquiète tous les deux, mais ça va aller. Je le remercie de tout cœur pour sa présence, et je lui cède la parole que je reprendrai tout à l'heure. Bravo. Merci, Benoît. Merci, merci beaucoup, Benoît. Comme vous le savez, sa belle famille, on ne la choisit pas, mais ça aurait pu être plus grave, plus compliqué. On ne se tient pas à rancune, puisque c'est vrai que c'est la deuxième fois que tu me fais l'honneur de m'inviter dans votre communauté. J'en suis vraiment très très heureux pour partager avec vous un certain nombre de questions. Dans un climat qui m'est cher, qui est un climat d'ouverture intellectuelle, d'éveil, d'esprit critique, de bienveillance, de tolérance, de curiosité, etc. Autant de dons de l'esprit que nous demandons et recevons abondamment, je crois, durant ces moments de carême. Mais c'est vrai que les questions que je voudrais traiter ce soir avec vous, un peu comme il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus très bien quand tu m'avais invité, 6 ans, voilà, sont des questions qui ont des résonances émotionnelles extrêmement importantes, qui touchent à nos vies, qui touchent assez régulièrement à nos blessures, et donc ça serait une erreur de les considérer comme des sujets intellectuels, abstraits, purement philosophiques, déconnectés de la réalité, comme si on pouvait en parler comme ça, avec une espèce de forfanterie ou une espèce de négligence. Non, ces choses-là sont précieuses, elles tiennent à nos cœurs, à nos ventres, à nos esprits, à nos corps, et donc c'est important de les traiter avec respect, c'est-à-dire dans la lumière de la réflexion. Alors, le sujet que votre doyen m'a proposé cette année porte sur la médicalisation de la vie, de façon générale, la sur-médicalisation, nous verrons ce qu'on peut entendre par là, et puis d'essayer de voir quels sont les enjeux, non pas tellement scientifiques, parce que je ne suis pas en mesure, en compétence scientifique pour y répondre très largement, mais de voir quels sont les enjeux éthiques et les enjeux de foi, entendez par là, les enjeux de spiritualité dans une religion qui peut être la mienne, qui est la religion catholique romaine, mais qui peut être d'autres traditions, notamment le taoïsme, dont je vous parlerai un peu largement ce soir. Alors, pour éviter de donner l'impression que les philosophes, surtout barbus et intellectuels, c'est-à-dire verbal ou verbeux, je voudrais, si vous le voulez bien, vous offrir d'abord une image, vous laisser le temps de la regarder, en vous disant de toute manière que cette image nous servira de conclusion. C'est aussi une façon de vous rassurer, et le moment venu, de pouvoir dire « Ouf, c'est bientôt fini, puisque ça sera effectivement notre image de conclusion ». Vous reconnaissez peut-être cette œuvre d'art, je ne suis pas sûr que ni vous ni moi n'ayons les moyens de la tenir dans notre salon. Il s'agit d'une statuette qui date des années 50, d'Alberto Giacometti, qui est un sculpteur d'origine italienne, suisse-italienne, qui a beaucoup vécu en France. Et cette petite œuvre, parce qu'elle fait quelques centimètres, elle n'est pas très très haute, s'appelle « L'homme qui chavire ». « L'homme qui chavire ». Alors, si vous aimez ce type de sculpture, vous connaissez d'autres œuvres du même sculpteur, vous reconnaissez la manière de travailler avec des corps filiformes qui donnent à réfléchir, qui inquiètent, qui sont énigmatiques. Et puis, vous le voyez, mais nous ferons un petit commentaire en finale, lorsque je vous aurai suffisamment fatigué, avec un petit commentaire sur le socle, puisque vous voyez que si cette œuvre se vend au gramme ou au centigramme, le socle est beaucoup pour son prix, comme vous le voyez. « L'homme qui chavire ». Alors, laissez-vous porter par ce titre, ou par cette image, l'homme, la femme, bien entendu, qui chavire, qu'est-ce que ça peut signifier ? Ce n'est pas l'homme qui tombe, ça aurait pu, ça pourrait être l'homme qui marche, il faut dire que Giacometti s'est inspiré d'une sculpture de rodin qui représente effectivement l'homme qui marche, l'homme qui chavire, ça pourrait être aussi l'homme qui danse, pourquoi pas. En tout cas, l'homme qui est dans une forme de déséquilibre, et je crois que ça, c'est le fil conducteur de notre réflexion ce soir. Alors donc, si vous le voulez bien, entrons dans notre réflexion sur la surmédicalisation ou la médicalisation de nos vies. avec une petite remarque qui n'est pas à l'écran, mais qui est quand même utile, en disant que la médicalisation, c'est surtout vrai dans nos pays, dans nos régions, et qu'aujourd'hui, ça serait complètement farfelu d'avoir ce type de conférences dans des lieux où le strict nécessaire manque, où il n'y a pas de médicalisation, où il n'y a pas de structure hospitalière, où il y a très peu de pharmacologie, etc. Donc, nous allons parler de notre situation en bons occidentaux que nous sommes, pour la plupart, ou assimilés, en sachant que les questions qui se posent à nous, elles valent pour tous, mais pas avec la même acuité. Et que donc, il ne faut pas se tromper non plus sur les réflexions que nous aurons avant de penser que nous pensons au nom de la planète. il s'agira de voir que nous parlons d'une situation qui est la nôtre et encore, si on regarde bien, qui est la nôtre dans telle ou telle région de, par exemple, la Belgique francophone. Parce qu'après tout, à y regarder d'un peu près, on voit que le tissu social est très différencié en matière de médicalisation et en matière d'espérance de santé, qu'on soit à 15, à 30 ou à 50 kilomètres, soit d'Anguien, soit de Charleroi, pour prendre deux exemples. Alors, j'ai pensé que cette soirée était une soirée un peu rythmée, enfin, je vais essayer de la rythmer et donc je l'ai numérotée, c'est-à-dire que je voudrais m'arrêter, faire un certain nombre de stations, comme dans tout chemin de croix qui se respecte. Et donc, vous verrez apparaître une petite dizaine de ces stations. Je commence par une première qui me servira d'introduction en évoquant, pour nous ce soir, deux dangers qu'il me paraît important d'éviter. deux dangers à éviter lorsque l'on réfléchit, comme nous allons le faire, sur la médicalisation de la vie. Le premier danger, vous le voyez, et j'espère que c'est suffisamment lisible, pas forcément compréhensible, mais lisible, il n'y aura pas beaucoup de textes affichés, c'est juste pour orienter la conversation. Le premier danger, il a été mis en évidence par un philosophe français récemment décédé, monsieur Ogien, qui est un personnage extrêmement intéressant, que j'ai personnellement peu connu et avec lequel je peux me vanter de n'être sur aucun point d'accord. C'est assez rare parce que je suis plutôt d'un naturel conciliant, mon beau-frère ne va pas vous dire le contraire. Mais il se fait que en matière philosophique, en matière d'éthique, ce qu'a défendu cet auteur, parfaitement respectable d'ailleurs, et qui est décédé, je vous le disais récemment, d'une maladie épouvantable et qui a été courageux jusqu'à pouvoir écrire l'histoire de sa vie et l'histoire de la fin de sa vie, monsieur Ogien, soutient une idée qui est tout de même assez intéressante, même si nous allons l'interroger, c'est l'idée de panique morale. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il entend que, dans des sociétés avec un fond traditionnel, quand des questions inédites se posent, quand des possibilités techniques sont disponibles, on peut se les payer, pour le dire comme ça, eh bien, il y a une espèce de tourbillon, de tempête qui fait que on ne sait plus à quel nord se vouer. C'est une image. On est, d'une certaine manière, désorienté. On ne sait plus trop ce qu'il faut penser. Et ce qu'il appelle cette notion de panique morale, je reconnais qu'il l'a décrite avec beaucoup de finesse, c'est un peu comme si on imaginait nos boussoles, les boussoles morales qui nous disent ça c'est plutôt du côté du bien, ça c'est plutôt du côté du bon, ou bien ça c'est du côté de ce qu'il vaut mieux éviter. C'est un peu comme si nos boussoles morales perdaient le nord, se désorientaient et d'une certaine manière tournaient un peu dans tous les sens. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez juste dans cette observation de Gien, l'idée que quand des questions vraiment nouvelles se posent, les vieux réflexes axiologiques ou les vieux repères ou les repères traditionnels sont pour un temps en tout cas affolés. Ça serait intéressant de formaliser un peu tout ça en montrant comment peut-être dans nos systèmes, dans nos équipements, y compris nos équipements mentaux, c'est un peu comme s'il y avait des genèses assez différentes, comme si nous devenions rapidement capables de faire des choses, mais c'est un peu comme si d'une certaine manière les systèmes de contrôle étaient toujours ultérieurs, étaient tardifs, un peu comme cette conscience à 250 millisecondes qui va seulement pouvoir nommer quelque chose qui a été vécu longtemps avant, enfin longtemps avant, un quart de seconde auparavant. C'est une notion assez intéressante de la panique morale parce que c'est là que j'arrive. cette panique morale est mauvaise conseillère. Cette panique morale est mauvaise conseillère dans la mesure où cette panique morale conduit, pense aux giens, conduit à une forme de régression vers des repères traditionnels, vers des concepts, des idées, des repères moraux qui ont été validés, dont on a reconnu effectivement la pertinence, mais qui peut-être ne sont plus à même d'évaluer des situations nouvelles. Donc ça, ça me paraît être une suggestion d'enginien parfaitement intéressante, parfaitement utilisable pour nous, cette idée d'éviter cette panique morale qui fait que de, je vais donner quelques exemples dans quelques instants, qui fait que dans certaines situations neuves ou inédites, c'est un peu comme s'il nous manquait une table d'orientation, on en perd le nord, et manquant de nord, c'est un peu comme si on était tenté par une forme de retour conservateur, j'appelle ça régressif, à une forme effectivement de régression morale de penser comme on a toujours pensé. Premier point, premier danger à éviter. Je vois un autre danger qui est sans doute plus séduisant, qui a meilleure presse, qui est un danger un peu à la Nietzsche, si vous voulez, par un Nietzschéen, qui serait un danger que j'appelle un joyeux laissé-aller, finalement sceptique, parce qu'on ne sait pas trop quoi penser, et puis finalement assez naïf, parce qu'on peut faire l'hypothèse que si la technologie, si les biosciences, si la médecine de façon générale nous font des offres nouvelles, au fond, tout ça doit être globalement positif. Et donc, dans une espèce de libéralisme moral qu'on peut entendre, il s'agirait de surtout pas paniquer, mais tout au contraire de miser, de parier, d'investir sur, effectivement, quelque chose qui va probablement s'auto-réguler. Ça me paraît très naïf de parler de cette façon-là, mais peut-être que jusqu'à la fin du XXe siècle, on pouvait penser ça. Je vous donnerai quelques exemples un petit peu plus tard, je crois qu'aujourd'hui, ce joyeux laisser-aller, il a montré toutes ses limites dans la mesure où laisser-aller, c'est laisser-aller des systèmes qui sont d'une certaine manière contraints, qui ont leur propre force d'entraînement, leur propre force de déviation et donc, le cas échéant, leur propre perversité. C'est un peu comme si c'était trop simple, effectivement, de laisser-aller les choses. Et donc, en résumé, pour clôturer cette première station sur notre petit chemin de pensée, il s'agit d'éviter deux dangers qui sont d'une certaine manière symétriques. Il ne s'agit pas de se laisser-aller dans une espèce de renforcement de contrôle d'un tout sécuritaire qui serait fondamentalement régressif, parce qu'on voit bien que ça conduira nulle part, ou plutôt à des régulations qui ne sont pas adéquates. Et ce n'est pas avec d'anciens codes d'utilisation d'électricité qu'on peut réguler aujourd'hui le fonctionnement d'une centrale nucléaire. On le comprend bien. Donc là, il y a une question de capacité normative d'un certain nombre d'éléments. Et puis, en face, il ne s'agit pas non plus de dire, de toute façon, on va laisser-aller. On va laisser-aller et donc, on n'a pas besoin de poser des jugements. On n'a pas besoin ou on n'a pas le droit de poser des jugements moraux, des jugements éthiques sur les situations, parce que tout ça doit s'auto-réguler. Alors, pour illustrer ce début qui est un tout petit peu abstrait peut-être, j'espère que je ne serai pas trop abstrait, c'est pourquoi j'avais pris la libide, l'image, pour vous dire, on va rester sur Terre. Je voudrais évoquer de façon assez concrète deux situations que vous connaissez, qui sont apparues dans la presse et qui sont des dossiers sur lesquels j'ai eu à travailler ces dernières années, notamment dans le cadre du comité consultatif de bioéthique de Belgique, où, en permanence, nous travaillons ce genre de questions. Certaines sont plus à jour, sont plus bruyantes. Je donne un exemple fictif. Est-ce qu'il est éthique de vouloir cloner sa belle-mère ? Je ne vous laisse pas le temps de répondre, parce qu'après tout, on peut discuter sur la chose. Il y a aussi des choses qui sont tout autant, qui laissent tout autant perplexes, sans doute. Je vous renvoie au dernier avis que nous avons publié il y a seulement quelques semaines, qui porte sur l'assistance sexuelle que l'on peut apporter à des personnes qui sont en situation de handicap. Matière à scandale, le cas échéant. Vous comprenez pourquoi j'ai insisté au début de cette conférence sur le climat entre nous, qui est d'ouverture, de tolérance, d'écoute, de réflexion, de recul, etc. Deux situations qui me paraissent paradigmatiques, exemplaires de ce qu'on pourrait appeler une médicalisation ou peut-être même une sur-médicalisation de nos vies. Entre le mot médicalisation et le mot sur-médicalisation, c'est vous qui avez le fluo, c'est vous qui allez noter quand on passe la limite, quand on est dans le sur-médical, j'espère qu'on aura un peu de temps de discussion tout à l'heure et nous ferons l'expérience que nous ne sommes pas forcément d'accord sur l'endroit où poser cette limite entre la médicalisation entre guillemets normale et puis quelque chose qui serait une sur-médicalisation, c'est-à-dire par définition quelque chose d'excessif. Ça sera à discuter. Premier exemple qui est un peu ancien dans la littérature, ça remonte aux années 70, déjà aux Etats-Unis, c'est la question du testing génétique pour un certain nombre de maladies. qui sont à l'heure actuelle incurables. C'est ça la notion critique. Alors de quoi s'agit-il ? Vous l'avez parfaitement compris, aujourd'hui, la clinique, l'observation clinique, le développement des technologies de diagnostic permet d'identifier des maladies. Je vous fais remarquer qu'une maladie, ce n'est pas forcément comme les anges, quelque chose qui existe et qu'on ne voit pas. Il se pourrait que ça soit plutôt comme les statistiques, c'est-à-dire des effets de configuration. Alors on pense que ça, c'est une maladie, mais si on voyait les choses autrement, c'est un peu comme si la maladie n'avait pas la même forme. À certains égards, on pourrait dire que le catalogue des maladies, c'est comme le catalogue des formes des nuages chez les Stroumpfs ou dans le Rorschach pour les psychanalystes parmi vous, c'est-à-dire qu'il s'agit d'entités qui ne sont pas toujours complètement bien déterminées. Ça, c'est un élément très très important. Alors il y en a certaines pour lesquelles c'est très clair, la rougeole, par exemple, ou tel type de méningite à méningocoque, tout ça, c'est assez clair. Et puis quand on parle par exemple de schizophrénie, là, ça devient effectivement beaucoup plus nuageux. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple de voir quelles sont les définitions précises de cette maladie. On pourrait dire que ça s'appelle le syndrome du juge de paix, à savoir la question de savoir si cette haie elle est mitoyenne ou si elle est vraiment à moi. Est-ce que tel aspect pathologique fait vraiment partie de la maladie ou est-ce que ce sont des questions extrêmement importantes que la médecine est en train de redécouvrir complètement en étudiant les choses à un nouveau niveau. Alors, quelle est cette question qui porte sur les maladies génétiques ? A priori, intellectuellement, c'est très simple. Il existe certaines affections, maladies qui ont des effets délétères, bien entendu, qui sont associées, alors on va le nommer comme ça par exemple, à des altérations chromosomiques. Point. L'idée, c'est de pouvoir détecter ces altérations pour pouvoir, par exemple, annoncer, prédire la survenue de cette maladie très rapidement après la conception, très tardivement après la conception, toutes les variantes de production, de productivité, d'expression de ces maladies existent comme vous le savez. Jusque-là, vous voyez la logique qui consiste à dire que c'est tout de même un sacré progrès de pouvoir identifier des situations problématiques avant qu'elles apparaissent, soit très peu de temps avant qu'elles apparaissent, ou juste au moment où elles apparaissent, soit très longtemps, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avant qu'elles apparaissent. Cette capacité prédictive, intellectuellement, nous pouvons considérer qu'elle est tout à fait bénéficiaire. Si les économistes avaient cette capacité, il y a bien des choses qu'on pourrait éviter. Et j'ai envie de dire si les ingénieurs, je fais attention à ce que je dis ce soir, si les ingénieurs en matière de résistance des matériaux avaient et ils l'ont d'une certaine manière ce type de capacité de prédiction, nous serions avertis qu'il est temps de quitter la tour de la piscine de Siloé. Vous voyez un peu à quoi je fais allusion ou tel ou tel bâtiment dont nous savons qu'il va tôt ou tard s'effronter. Donc au point de départ, je suppose que vous et moi, nous n'avons aucune réserve sur le fait de dire de pouvoir identifier par un testing relativement peu invasif un certain nombre de situations qui vont apparaître, c'est un progrès. Mais voilà. La question est de savoir si quand on reçoit une information, on a quelque chose à en faire. Qu'est-ce que je fais avec cette information ? Qu'est-ce que je fais avec cette information qui me dit soit je suis atteint de telle maladie qui va donner un tableau qu'on connaît plus ou moins clairement ou pas clairement du tout, comment je vis avec ça et puis surtout, et c'est ça le critère qui a été longtemps discuté dans la littérature bioéthique spécialisée, surtout, qu'est-ce que je fais avec cette information quand je sais que cette maladie est incurable ? Je me souviens d'une étude qui était faite aux Etats-Unis au milieu des années 80 qui disait assez clairement la chose suivante tant qu'une maladie est incurable, vous entendez, parce qu'on fait l'hypothèse qu'avec les progrès, les maladies deviennent curables, on peut effectivement enguerrir, les régler, les corriger, les estomper, etc. Tant qu'une maladie est incurable, il n'est pas légitime de faire des tests. Autrement dit, il ne serait pas légitime de découvrir une vérité que je porte mais sur laquelle je ne peux rien. Vous voyez un peu l'enjeu ? Ça a du sens, mais je vous invite à songer à ce testing que vous faites et qui n'est pas génétique, qui consiste à dire que vous et moi, assez probablement, nous allons mourir un jour. Est-ce que nous pouvons nous féliciter d'avoir compris que vous et moi, nous allons mourir un jour, sachant que c'est incurable, on ne peut rien y faire, ou est-ce qu'il vaudrait mieux ne pas le savoir ? Et après tout, on pourrait inventer toutes sortes de choses, d'ailleurs, c'est peut-être un peu la base des stupéfiants, toutes sortes de choses qui nous permettent au moins de l'oublier. C'est raté si vous comptiez sur cette conférence pour l'oublier le temps de la conférence. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit bien d'une information qui me met dans une situation sur laquelle j'ai finalement assez peu de marge de manœuvre. Testing génétique de maladies qui sont aujourd'hui incurables, vous le savez, la technologie absolument extraordinaire qui se développe sur les analyses génomiques permet de faire un maximum de préduction sur des maladies dont on ne connaît pas toujours le nom, dont on ne connaît pas toujours le destin non plus d'ailleurs. Certaines sont très claires, sont bien connues, d'autres ne le sont pas du tout. et finalement, ce gain d'information il est largement discutable. Vous voyez tout de suite qu'il y aura deux écoles, deux ou trois écoles par rapport à cela. Et dans le monde académique belge, francophone, vous retrouvez des vedettes qui vont jouer dans telle et telle équipe. Vous avez une équipe qui dit c'est très important de savoir même quand on ne peut rien faire. et puis vous avez une autre équipe qui peut dire on a parfaitement le droit de ne pas savoir. Et puis vous avez des variantes qui disent on peut ou on peut ne pas savoir finalement peu importe. Il y a une équipe, ils ne sont pas très nombreux dans cette équipe mais elle est assez attachante, elle est assez largement bruxelloise qui dit on a le devoir de savoir. On doit savoir. Et donc d'une certaine manière ça, ça va contre courant du droit des patients c'est pas que le patient peut savoir c'est qu'il doit savoir. Ça c'est une nouvelle version des droits du patient qui sont assez intéressants. Alors pour quelles raisons on peut le développer assez largement ? Vous comprenez que sans une hyper médicalisation de nos vies ce testing génétique ne serait pas possible n'aurait aucune signification mais que d'une certaine manière si aujourd'hui il existe des tests génétiques c'est d'une certaine manière une forme d'appel à une sur-médicalisation dans la mesure où on se dit il faut d'autant mieux développer les choses pour pouvoir corriger effectivement ces problèmes que nous pouvons aujourd'hui détecter. Avant d'en venir au problème du choix du sexe de son enfant qui finalement est assez simple à côté de ce premier exemple je voudrais revenir un instant sur l'épistémologie vous ne m'en voulez pas pour ce mot là sur l'épistémologie c'est-à-dire au fond la théorie de la connaissance qui est là derrière. une des révolutions je pense des biosciences et de la biomédecine aujourd'hui une des révolutions c'est que les concepts d'autrefois qui étaient des concepts en trois dimensions relativement stables stabilisés par la nosographie notamment ces concepts-là ont éclaté et donc ce qui restait puisque je vous parlais de cet exemple de la rubéole ou de la rougeole par exemple ou d'autres maladies virales aujourd'hui avec un autre type de résolution on peut le présenter comme ça on voit bien que ces entités nosologiques excusez du peu mais on ne parle plus de maladies dans le même sens ces entités nosologiques à nouveau nous remettent dans la perspective du nuage c'est-à-dire du cluster c'est-à-dire en réalité de configurations qui font que ce qu'une maladie A et une maladie B peuvent avoir en commun des tas d'éléments et que leur spécificité peut tenir à telle ou telle ou telle chose on est dans un autre niveau de réalité beaucoup plus subtil davantage statistique et le moment venu ce qui est assez intéressant c'est qu'on verra bien que la rougeole de Joseph a finalement assez peu de choses à voir avec la rougeole de Joséphine c'est-à-dire qu'on entrera dans une médecine de plus en plus personnalisée c'est un débat qui est aussi extrêmement important j'en viens au deuxième exemple la deuxième situation paradigmatique qui m'a occupé pratiquement quatre ans au comité de bioéthique et qui venait d'une sous-question c'était un ministre de la santé de l'époque qui nous avait adressé cette question qui était double d'une certaine manière et qui disait en substance pensez-vous qu'il est éthique qu'il est légitime et dans quelles conditions de choisir le sexe de son enfant et c'était une sous-question dans la mesure où il y avait deux conditions une première condition c'était finalement il y a une situation médicale particulière par exemple une histoire d'X fragile dans la famille donc il y avait là une raison médicale pourrait-on dire et là je dirais que très vite nous avons été unanimes pour dire il n'y a pas vraiment de problème éthique il y a une justification à choisir le sexe de son enfant pour éviter effectivement une pathologie qui serait transmise par un sexe ou par l'autre bon ça c'est une première leçon et puis l'autre question qui disait est-ce qu'il est légitime de choisir le sexe de son enfant sans raison médicale par convenance personnelle le prototype étant j'ai déjà dix gamins il m'en faudrait un onzième pour faire l'équipe de foot bon c'était un petit peu rapide mais c'est un petit peu ça l'idée ou plus naturellement nous avons déjà deux filles on serait tellement heureux d'avoir un garçon ce qui correspond sans doute mieux à nos fantasmes parentaux alors cette question là qui suppose une excellente médicalisation de la procréation évidemment cette question là elle est lourde d'enjeux d'enjeux philosophiques d'enjeux éthiques d'enjeux technologiques j'en dirai un mot d'enjeux économiques d'enjeux démographiques peut-être même et peut-être aussi d'enjeux proprement spirituels nous avons débattu longuement là-dessus si vous avez quelque part dans la tête la loi sur l'utilisation des embryons de 2007 vous vous souvenez que le législateur a pris position et je m'en félicite parce qu'il a pris position pour une position qui était largement minoritaire et que je soutenais à l'époque à savoir c'est pas une bonne idée de choisir le sexe de son enfant même quand on a déjà deux gamins et qu'on voudrait une fille c'était en gros ça avec l'idée effectivement médicalisation c'est possible mais mon idée qui reste la mienne du reste mais que j'ai un peu partagé mon idée c'est que choisir le sexe de son enfant son sexe biologique pas forcément son sexe sexuel parce qu'il sera peut-être homosexuel ça c'est encore notre problème choisir le sexe de son enfant la couleur de ses yeux son aptitude à faire du piano de l'harmonica enfin toutes sortes de choses c'est d'une certaine manière entrer mettre la main sur le projet de vie de cet enfant ce qui n'est pas acceptable tout en ajoutant qu'à mes yeux c'est parfaitement légitime de souhaiter en faire ou pas des enfants de souhaiter en faire deux ou trois ou quatre en fonction d'eux pourquoi pas de décider de quand on les fait etc donc ce projet parental c'est pas qu'il est complètement contraint mais c'est que d'une certaine manière il ne peut pas déboucher sur cette appropriation on pourrait dire de l'enfant pourquoi je prends cet exemple l'idée n'étant pas de me faire que des amis à Anguien ce soir c'est que je souhaite me faire en tout cas des partenaires de discussion ça oui c'est là que je vous cherche mesdames et messieurs là je vous cherche en disant mais c'est quoi c'est quoi les enjeux qui sont là derrière en quoi est-ce le sujet du jour et bien ce que je vais retenir c'est pas trop les spéculations sur l'identité de l'enfant etc etc c'est plutôt le fait que pour pouvoir choisir le sexe de son enfant il y a en gros trois ou quatre ou quatre méthodes alors monsieur le doyen je me permets de les exposer brièvement non mais ça c'était prudent pour des raisons canoniques il y en a une première qu'on trouve chez Aristote qui dit c'est assez simple il y a d'ailleurs pas mal de pêcheurs des îles grecques qui ont trouvé le système il suffit de ligaturer selon les cas le testicule droit ou le testicule gauche pour avoir selon les cas j'ai oublié lesquels un garçon ou une fille première hypothèse deuxième hypothèse qui est plus récente que celle d'Aristote qui consiste à dire manger salé mesdames manger salé manger poivré manger acide et on a des données effectivement sur la structure acido-basique de la glaire cervicale qui va être plus ou moins agressif pour ces pauvres chromosomes masculins dont vous vous doutez bien puisque la nature a le sens de l'humour ces chromosomes sont éminemment moins rapides et plus fragiles troisième méthode qui était vendue à 4000 euros ce qui a provoqué mon irritation à cette époque alors que la chose était parfaitement illégale déjà en Belgique c'était l'utilisation d'un coussin d'albumine qui permet en faisant passer le sperme autant que tel qui permet de sélectionner puisque ces fameux chromosomes masculins que je vais appeler polydoriens si vous voulez polydors ça vous va donc ils sont toujours un peu derrière ça donnait un résultat finalement relativement satisfaisant à 4000 euros aujourd'hui on a évidemment une solution bien plus simple qui consiste à voir très clairement très vite dans ce qu'on appelle un diagnostic préimplantation préimplantatoire quel fœtus a quel sexe biologique on parle bien de ce sexe biologique tout ça suppose un de la technique deux des sous ce qui fait que nous voyons à l'époque arriver dans nos cliniques bruxelloises des populations venant de pays émergents extrêmement pauvres les pays pas les gens les gens qui venaient étant effectivement avec des modèles et de l'argent qui permettait d'obtenir ce gain de cause qu'est-ce que je suis en train de faire j'espère ne pas céder à la panique morale ni vous y entraîner et j'espère non plus ne pas vous laisser dire finalement tout se vaut chacun fait ce qu'il veut et puis c'est bon comme ça ce que je suis en train de dire c'est que dans ces questions-là vous le voyez il est question c'est vrai de dignité humaine pour reprendre un vieux truc dignité humaine ça va être très important mais il est question aussi du médico-financier ou du médico-économique il faut des sous il faut des moyens pour faire ce genre de choses soit du testing génétique soit de la PMA pour ou sans convenance personnelle et je me permets d'insister là-dessus dans la mesure où la médicalisation de nos vies je l'entends aujourd'hui non seulement comme une prise scientifique sur nos vies bioscientifique sur nos vies mais aussi sur la prise de dispositifs qui sont ce que j'appelle avec charité du médico-économique c'est-à-dire des contraintes qui sont évidemment non pas du tout scientifiques sur ce point-là mais qui sont attachées à des ressources à des objets qui y sont alloués nous avançons avec une troisième avec une troisième étape et quand je vois le temps qui passe bien plus vite que mon exposé je me dis que nous aurons un chemin de croix particulièrement court j'espère qu'il sera particulièrement intense et douloureux puisque c'est bien ça l'objectif donc deux illusions métaphysiques deux illusions métaphysiques qui peuvent nous tenter aussi en la matière alors je le dis de façon un peu caricaturale pour marquer directement les choses d'un côté vous le voyez vous avez le standard et puis Anderlecht en face pour dire les choses un peu rapidement d'un côté vous pourriez être de ceux qui pensent que au fond il faut miser sur le tout naturel le tout naturel c'est quoi ? c'est l'idée que la réalité et à l'intérieur de la réalité la réalité vivante qui n'est pas toute la réalité et Théard de Chardin le montrerait bien la réalité vivante et à l'intérieur de la réalité vivante la réalité humaine qu'on va appeler le monde de l'existence de l'existence ça normalement c'est nous nos animaux domestiques c'est les vivants de même que les plantes vertes bon et bien on pourrait considérer que cette nature représente une forme de contrainte de contrainte totale et la médicalisation n'aurait pas à contredire cette nature cette dimension naturelle cette espèce de normativité naturelle un des chantres de ce type de modèle on en trouve beaucoup dans l'histoire de la philosophie encore beaucoup plus dans l'histoire de la théologie catholique moins dans l'histoire de la théologie protestante c'est par exemple Hans Jonas au XXème siècle qui a beaucoup insisté sur la chose alors je prends un exemple un peu ridicule mais qui n'est pas complètement déconnecté d'une réalité proche imaginons qu'un de nos enfants ait un don particulier pour jouer du clavier et que nous ayons cette idée de proposer de lui greffer un troisième bras ce qui lui permettrait évidemment de jouer ah oui de jouer quoi ? de jouer plus vite de jouer mieux de jouer plus finement ça c'est une question vous voyez un peu le truc ? remarquez que si je vous parle tout à coup d'une relative insuffisance cardiaque qui est la nôtre ou la vôtre et que je vous dis vous n'avez rien contre un cardio tonique léger qui va vous permettre de tenir vous n'allez pas me faire une objection probablement en disant oh non la nature s'y oppose il n'est pas question que je prenne vos drogues voilà un premier exemple le tout naturel qui serait une espèce de contrainte totale en face vous avez ce que le philosophe de la troisième génération de Confucius qui est Tsuntsu qui est un philosophe tout à fait passionnant appelé le Wei qui est la question de l'artifice nous dirions ah oui mais ça c'est la nature c'est bon en gros pour les plantes les petites fleurs et les grosses bêtes nous on est du côté de la culture c'est à dire de l'artifice de l'artificiel une notion extrêmement intéressante qui nous permettrait de dire vous savez au fond presque tout est techniquement possible et donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire puisque nous les humains on n'est de toute façon pas liés spontanément définitivement intrinsèquement à des contraintes naturelles et donc ça donnerait une forme de liberté totale je pense que dans l'histoire de la pensée y compris dans l'histoire des pensées religieuses des spiritualités des théologies au sens dogmatique du terme et bien on voit jouer cette double polarité ces deux illusions qui me paraissent être des illusions et le travail qui est le nôtre me semble-t-il c'est d'introduire une forme de dialectique pour montrer que nous les humains et c'est ça la question énigmatique du psaume qu'est-ce que qu'est-ce que l'homme que tu en prennes de soucis d'une part et que tu fais un peu moindre qu'un dieu qu'est-ce que c'est que cet humain cet humain qui est aussi naturel et assez largement artificiel ou culturel le défi d'une anthropologie moderne d'une anthropologie philosophique moderne qui ne soit pas une anthropologie spiritualiste ou idéaliste c'est de pouvoir se rappeler que vous et moi sans un taux correct de glucose dans le sang nous pouvons difficilement faire de la métaphysique ça a l'air tout bête sans vous et moi si nous n'avons pas un faire sérique correct nous allons nous sentir très rapidement épuisés ça ne veut pas dire que nous ne sommes que matière ou que biochimie mais ça signifie mystérieusement que nous sommes cela aussi et que s'il existe quelque chose qui ressemble à un corps glorieux ce corps glorieux il sera passé par la biophysique ou par la biochimie ça c'est vraiment la dialectique que nous avons à penser deux auteurs pour nous aider ils sont connus l'un davantage que l'autre sans doute le premier c'est Pic de la Mirandole qui est un auteur humaniste de la renaissance la fin du 15ème siècle personnage intéressant connu pour son savoir encyclopédique d'où l'expression de Pic de la Mirandole ça vient de là Pic de la Mirandole dans un texte posthume je l'ai déjà évoqué avec certains d'entre vous et j'en avais peut-être parlé quand je suis venu autrefois il évoque un peu comme s'il voulait mettre un dialogue sur cette bande dessinée qui est peinte dans le plafond de la chapelle Sixtine vous voyez à quoi je fais allusion c'est à dire imaginez-vous tout à coup d'ici d'Anguien nous allons à Rome et nous levons les yeux et nous voyons le père le doigt du père et le doigt d'Adam vous voyez un petit peu la scène c'est un peu comme si Pic avait voulu ajouter les phylactères c'est le côté belge de l'humanisme si vous voulez et qu'est-ce qu'il dit il met des paroles et il invente un dialogue où Dieu le père créateur de toutes choses s'adresse à Adam et qu'est-ce qu'il dit à Adam il lui dit tu sais Adam je t'aime beaucoup tu es tout à fait particulier notamment parce que je t'ai créé de façon assez révolutionnaire en effet je t'ai créé sans en latin c'est ciné et ça sera suivi d'un mot à l'ablatif je t'ai créé sans assez bête j'ai un trou qu'est-ce que qu'est-ce que le créateur ne nous a pas conféré à votre avis qui ferait que nous les humains nous sommes uniques effectivement dans la réalité et Pic de la Mirandol va miser là-dessus en disant notre dignité est une dignité d'une certaine manière parce qu'il nous manque quelque chose c'est pas parce que nous on aurait je ne sais pas combien de rames de mémoire vivent en plus non justement nous c'est parce qu'il nous manque quelque chose et c'est ça qui fait notre dignité il nous a fait ciné forma il utilise le langage aristotélicien il dit en substance les laitues les petits oiseaux les jolies fleurs je les ai enfermés dans les lois de la nature mais toi Adam toi Adam tu n'es pas enfermé dans les lois de la nature je t'ai fait sans forme de façon à ce que tu te donnes à toi-même ta propre forme là une idée assez intéressante la dignité de l'être humain ça sera le thème de l'autonomie chez Kant au XVIIIe siècle la dignité de l'être humain c'est pas de rester à sa place enfermé dans les lois de la nature en étant à fond ce qu'il peut être la dignité de l'être humain c'est de se donner cette forme paradoxale qu'il doit se donner comme un bon artiste dit encore Dieu Dieu le Père malheureusement on ne connait pas la réponse d'Adam qui était sans doute tout à fait impressionné par cette remarque ça veut dire quoi par rapport à nos enjeux mesdames et messieurs vous sentez tout de suite que cette idée de pic de la mirandole ça nous pousse vers une polarité ou dépend de l'autre parce que c'est pas avec un argument de nature en disant mais le bon Dieu m'a fait comme ça c'est pas avec ce type d'argument que nous allons pouvoir justifier d'accepter ou de refuser telle ou telle intervention médicale puisque précisément ce qui est posé ici c'est que ce qui est humain humanisant ce qui est la volonté du créateur sur cette créature très particulière que nous sommes c'est de nous donner à nous-mêmes notre propre forme ça veut pas dire qu'on doit se donner n'importe quelle forme mais ça signifie que cette forme-là ne serait pas déjà écrite déjà écrite dans une forme de génome dont il faudrait exprimer le phénotype d'une certaine manière dont il faudrait exprimer la réalité apparente donc ça c'est une première notion qui est assez intéressante d'où le thème de l'autopoyèse l'être humain a à se faire soit dit en passant puisque je n'abuse pas de la catéchèse avec vous ce soir c'est d'ailleurs par mon métier je voudrais mettre ça en rapport avec des paraboles notamment évangéliques où il est question de talent et d'y entendre moins un manifeste pour des établissements bancaires plus sains où il s'agit d'avoir des coefficients d'investissement et du rendement qui soient corrects le talent je l'entends comme la capacité de me donner ma propre forme qui fait que c'est ça le mystère c'est ça le mystère aux yeux d'un dieu qui connaît chacun de nos cheveux vous vous souvenez des choses parce que tout ça tient ensemble non seulement il connaît le nombre de nos cheveux mais c'est qu'il est capable d'identifier la dimension radicalement individuelle personnelle de chacun d'entre nous et le devoir ou la vocation qui est la mienne c'est fondamentalement de devenir moi-même sachant que c'est écrit nulle part il n'y a donc pas un algorithme et une intelligence artificielle qui serait susceptible de m'aider à développer ça ça c'est une notion extrêmement extrêmement importante deuxième auteur beaucoup plus proche de nous 1754 précisément Rousseau invente un mot qui est le mot de perfectibilité et comme Rousseau il n'est pas tellement éloigné du 17ème siècle et qu'il est par contre très proche de Condorcet mais pas du tout d'accord avec lui il entend perfectibilité au sens de progrès au 17ème siècle c'est Pascal qui rappelle que la maladie fait des progrès et que le progrès n'est donc pas un terme nécessairement positif analytiquement positif mais qu'il y a le progrès d'une maladie le progrès d'une idéologie tout à fait néfaste le progrès d'un cataclysme la perfectibilité ça c'est un coup de génie de notre ami Jean-Jacques vous savez qu'il y a deux grands génies il y a Goldman et Rousseau ce soir nous parlons de Rousseau Rousseau a montré comment cette perfectibilité c'est cette capacité j'appelle ça une archi une archi compétence qui nous permet de développer aussi bien le mal que le bien ça c'est une notion assez intéressante c'est donc une notion neutre amorale pourrait-on dire mais c'est une notion extrêmement intéressante dans la mesure où elle nous rappelle que nous les humains nous sommes ces espèces de machines désirantes comme disait Deleuze c'est à dire ces espèces d'organismes qui sommes capables de multiplier aussi bien le mal que le bien il y a une dimension qui est je pense extrêmement intéressante et qui donne une double couleur le concept que j'évoque ensuite qui est assez connu aussi qui renvoie à la fois à la philosophie allemande du XXème et à Sophocle 442 avant notre ère et sa pièce sur Antigone c'est la question de la néothénie alors en quoi est-ce que ce sujet qui mériterait une double soirée de conférence à lui seul en quoi ce concept de néothénie en gros le fait d'arriver tout nu pour le dire un peu rapidement ou d'être une bécane sous-équipée donc bon marché mais avec très peu de logiciel c'est un peu ça l'idée aussi donc en quoi ce phénomène de la néothénie concerne-t-il le sujet de ce soir l'idée est la suivante depuis toujours mais c'est seulement depuis le XXème siècle qu'on le thématise philosophiquement depuis toujours on sait que l'être humain arrive au monde est jeté au monde en étant particulièrement démuni et moi qui suis enfant de paysan je me souviens de l'arrivée au monde des petits veaux des petits cochons et puis d'autres animaux qui arrivaient eux parfaitement équipés je ne dis pas complètement bilingues mais presque capables donc de s'orienter capables de se lever capables d'aller se nourrir au sein maternel etc. pour les poulets c'était plus compliqué mais c'était quand même la même logique bon c'est pas le cas en tout cas ça n'a pas été le cas avec mes propres enfants si vous voulez on en reparle ensuite et donc l'impression que nous avons c'est qu'effectivement nous les humains nous serions moins équipés tiens tiens pic de l'amirandole nous serions moins équipés au départ en quoi est-ce que ce moindre équipement renvoie à la question de la médicalisation et de la surmédicalisation et bien elle renvoie à quelque chose qui est absolument crucial et à nouveau il y a des paraboles évangéliques qui nous parlent d'une certaine manière de la néothénie je pense au bon samaritain qui ne peut pas s'en sortir tout seul enfin sa victime ne peut pas s'en sortir tout seul la question de la néothénie la question de cet être humain qui est au dénotatone dit sophoque c'est-à-dire à la fois le plus merveilleux et le plus terrible les deux mots sont associés et bien cet être humain il a radicalement besoin de soins oui vous allez me dire ah oui mais médicalisation c'est pas forcément soins ah ben justement on arrive progressivement vers la conclusion vous allez pouvoir respirer parce que ce que je suis en train de poser c'est que sans soins l'être humain il ne pousse pas c'est vrai déjà des jolies fleurs mais c'est particulièrement vrai des êtres humains à tel point que nous avons développé des soins de jardiniers qu'on appelle les soins pédagogiques par exemple qui sont absolument indispensables et le moment venu des soins des soins médicaux par exemple de la médicalisation sans soins ça ne pousse pas j'ai pas le temps de développer cette idée sur laquelle je travaille de façon assez intensive actuellement à partir du psychanalyste anglais Winnicott que vous connaissez sans doute de nom et qui va donner des éléments cliniques extrêmement importants en montrant comment ce soin est un soin évidemment physique et que soigner quelqu'un c'est d'abord le prendre dans les bras et puis le cas échéant vérifier son taux de protéine on est évidemment d'accord là dessus mais c'est d'abord cette question du holding par exemple du fait de prendre de prendre soin précisément alors se prendre soin il peut nous conduire jusqu'à des problématiques transhumanistes là aussi le transhumanisme c'est suffisamment problématique et suffisamment sérieux pour ne pas en faire une caricature bien entendu je travaille actuellement sur un petit projet qui allie à la fois de la technologie de haut vol puisqu'il s'agit d'impression 3D et puis ce qu'on appelle les exosquelettes qui sont des espèces de prothèses qui ne sont pas à l'intérieur du corps mais qui vont accompagner le mouvement notamment dans les cliniques de la revalidation pour des personnes par exemple qui sont paralysées on voit aujourd'hui comment prendre soin de ces personnes qui vivent par exemple après un traumatisme gravissimes comment prendre soin de ces personnes c'est le cas échéant les équiper les équiper avec du matériel parfois d'ailleurs du matériel qui coûte très cher ce sont ce sont parfois des matières extrêmement sophistiquées et très très coûteuses et comment progressivement d'une certaine manière on transforme les limites du corps parce que après tout c'est déjà vrai de vos et de mes lunettes après tout est-ce que mes lunettes font partie de mon corps oui, non ça dépend comment est-ce que mon implant cochléaire qui peut m'aider fait partie de mon corps est-ce que tel ou tel endo ou exoprothèse fait partie de mon corps vous voyez que ces choses-là deviennent évidemment assez subtiles j'essaye d'avancer un tout petit peu plus vite et je vous promets de conclure dans les 10 minutes ça te convient 10 minutes j'ai évoqué des situations j'ai évoqué des faits des faits avérés des faits qui s'annoncent j'aimerais parler des normes et évoquer très rapidement ce que j'appelle des régulations anciennes avec une notamment que chacun connaît qui se trouve dans le serment d'Hippocrate et qui me touche beaucoup dans la mesure où cette médecine grecque des 7e et 8e siècles qui à certains égards était moins avancée que la chirurgie néolithique qui elle-même faisait déjà des miracles ça on le sait aujourd'hui que cette médecine grecque aussi peu avancée fut-elle avait ce scrupule du ce qu'on dit en latin du primum non nocere du d'abord ne pas nuire ça c'est une notion assez intéressante chez ces grecs qui ne faisaient pas de chimiothérapie qui ne faisaient pas de l'antibiothérapie qui faisaient peut-être des huiles essentielles d'ailleurs après tout mais enfin dans cette médecine des débuts d'entrée de jeu on sent ce scrupule qui peut-être s'était vanté dans la médecine d'aujourd'hui chez certains spécialistes qui ont oublié cette dimension là qui est la jolie fêlure ce scrupule qui consiste à dire quand je veux faire le bien à quelqu'un c'est curieux c'est énigmatique je ne sais pas pourquoi Saint Paul a écrit là-dessus c'est un peu comme si je faisais toujours un peu de mal jamais de bien absolu toujours un peu de mal et donc cette espèce de scrupule qui consiste à dire avant de lui greffer un troisième bras à votre gamin en supposant qu'on soit là-dedans on va tout de même se demander si c'est une bonne idée si on ne lui fait pas du tort en voulant bien entendu personne n'en doute lui faire du bien d'où les concepts d'acharnement diagnostique thérapeutique aujourd'hui rafraîchis par la notion d'obstination déraisonnable au milieu des années 50 aux Etats-Unis et en même temps à Rome d'ailleurs chose intéressante la notion de soins futiles je me permets d'y insister parce que la bioéthique catholique n'a pas toujours une excellente réputation en dehors de nos murs j'aime à rappeler que c'est Pi XII au début au milieu des années 50 qui dans un congrès à Rome a rassemblé ce qui commençait à devenir une discipline c'est-à-dire des spécialistes qu'on appelait des anesthésistes des gens qui étaient au coeur de l'anesthésie et de la réanimation avec un outil qu'on était en train de mettre au point qui s'appelle un respirateur et chose assez intéressante d'un discours qui disait formidable le respirateur surtout quand on est capable de l'arrêter c'est-à-dire de ne pas verser dans une forme d'acharnement thérapeutique quand on veut à tout prix réanimer quelqu'un alors que probablement cette personne elle est décédée quasi décédée elle pourrait décéder c'est une question c'est une question ouverte c'est une notion que je trouve extrêmement intéressante plus récemment le principe que j'essaie de développer le principe de proportionnalité qui consiste à dire c'est vrai qu'on peut faire des choses tout à fait exceptionnelles tout à fait extraordinaires très sophistiquées à quel prix le concept correspondant en économie c'est le concept d'efficience et on le trouve notamment dans la validation pharmacologique des essais cliniques où on va se dire tel médicament il est vraiment génial il va vous guérir simplement vous mourrez de ses effets secondaires un peu ce genre de choses donc de se dire tiens c'est quoi le principe de proportionnalité au point de départ c'est un principe de guerre comme vous le savez régulations anciennes et puis des régulations plus récentes je vais passer rapidement là-dessus puisque ça concerne davantage nos amis français même si je suis de ceux qui militent pour qu'en Belgique on ait aussi notre Léonetti à nous ou que nous ayons l'intelligence d'aller voir je ne vais pas le dire comme ça c'est pas parce que exceptionnellement les français auraient fait quelque chose de très très intéressant dans le domaine de la biotique je suis assez prudent pour ne pas le dire dans le micro mais c'est fait quand même et en plus c'est enregistré et ce sera diffusé dans les pays francophones je le suppose tant pis c'est l'idée que cette intuition de la loi Léonetti aussi insatisfaisante et limitée qu'elle soit je peux m'en expliquer elle reste extrêmement intéressante pourquoi ? parce qu'elle rappelle aux médecins mes collègues belges disent oui aux médecins français d'accord elle rappelle aux médecins français qu'il est parfois sage de ne pas faire vous avez bien entendu il est parfois sage de ne pas faire autrement dit de ne pas installer de ne pas installer des dispositifs qui seraient une obstination déraisonnable et comme je vous ai promis d'aller un tout petit peu vite je vais juste m'arrêter à une modification de la loi qui est de nouveau en discussion puisque la France aujourd'hui organise ses états généraux de la bioéthique en février 2016 la loi Léonetti a été reprise avec d'ailleurs un binôme avec un député socialiste qui s'appelle monsieur Klaïs c'est devenu la loi Klaïs-Léonetti avec cette intuition extrêmement forte et qui même continue à faire difficulté en Belgique cette idée que je commente rapidement à savoir que même l'hydratation de mettre une perf pour hydrater ou l'alimentation naturelle peuvent doivent être considérées comme des traitements et que donc mesdames et messieurs et ça ça nous concerne tous un jour ou l'autre on peut considérer que dans la fin de vie d'une personne il est légitime de ne pas remettre une poche de sang ça, ça paraît acquis plus personne ne le discute vraiment je dis que ça peut être légitime ça veut pas dire qu'il faut d'office ne pas le faire il peut être légitime de ne pas installer une antibiothérapie alors qu'on pourrait le faire médicalisation possible il peut être légitime de ne pas proposer une dialyse une épuration extra-rénale alors qu'on peut le faire même s'il y a des problèmes de disponibilité des appareils et de la même manière ça a du sens et les équipes de soins palliatifs nous l'apprennent aujourd'hui ça a du sens de laisser la personne se déshydrater c'est horrible de se le dire comme ça sauf sauf à essayer de comprendre la situation et où les spécialistes nous disent mais en hydratant plus la personne on a des données qui permettent de penser qu'il n'y a pas un sentiment de soif mais il y a surtout des données qui montrent que par exemple un certain nombre d'escarres sont évités qu'un certain nombre de nausées sont évités et ainsi de suite même chose pour l'alimentation je travaille assez régulièrement avec des diététiciens dans des services de soins palliatifs qui me racontent avec douleur comment les équipes assez souvent doivent venir aspirer des personnes qui ont été gavées par leurs proches parce qu'on se dit qu'on ne peut pas la laisser mourir de faim la vieille maman donc on va lui donner à manger sauf qu'elle fait des fausses routes et donc on va devoir et vous voyez comment il y a une forme de sagesse me semble-t-il qui consiste à dire aujourd'hui le coeur des soins palliatifs est très éclairant pour nous qui consiste à dire eh bien nous découvrons aujourd'hui comment il y a peut-être une démédicalisation qui est utile qui a sa place non pas parce qu'on ne serait pas capable de le faire mais parce qu'on décide en mesurant les choses en pesant les choses on décide de ne pas on décide de ne pas proposer la dialyse on décide de ne pas proposer l'antibiotique quand je rencontre les équipes dans les services et cette question elle est à la fois psychologique elle est technique bien sûr scientifique c'est évident elle est aussi profondément spirituelle et je crois que la question cette question qui a l'air très très factuelle on met une perf ou on ne la met pas elle engage un chemin de foi quelle est la foi quel est mon regard sur cette vie quel est mon respect de cette personne quel est mon respect de la volonté de cette personne c'est très important si cette personne elle vous dit écoutez moi je préfère que vous continuiez à m'hydrater bien sûr quel est mon regard sur cette situation ça n'est pas qu'un regard simplement entre guillemets scientifique je vais franchement laisser de côté un aspect plus sociopolitique qui je crois est vraiment très très important mais c'est vrai que sans doute on ne peut pas parler de tout c'est que ce thème de la médicalisation de la surmédicalisation de la vie paradoxalement se tient dans un contexte où les choses ne vont pas où le travail est en crise et très particulièrement le travail dans le secteur à profit social aujourd'hui et c'est un paradoxe on peut considérer que rarement comme aujourd'hui on a été aussi bien soigné on a aussi bien évité des tas de choses on a aussi bien sécurisé les prises de risques on a pu redéfinir le jeu de chacun rarement dans l'histoire les patients ont pu donner autant leur propre vision leur propre volonté donc tout ça tout ça est plutôt positif rare on n'y est pas encore tout à fait mais rarement dans les équipes chacun chaque professionnel a pu donner son point de vue sur la situation médicale donc tout ça c'est du progrès et pourtant on a l'impression que jamais autant les gens ont été fatigués squintés démotivés démoralisés absents épuisés évidemment avec toutes sortes de choses c'est très troublant c'est très troublant et le constat que je fais depuis 20 ans dans le domaine des soins de santé je le fais depuis 5 5 ans dans le domaine des soins pédagogiques en rencontrant des équipes pédagogiques dans les écoles et où je vois le même syndrome de fatigue on pourrait appeler ça la fatigue chronique du soignant avec une espèce d'usure compassionnelle et un certain nombre de mécanismes qui sont sinon grippés en tout cas arthrosiques c'est le moins qu'on puisse dire c'est tout à fait frappant alors que nous sommes dans des situations où il y a des moyens sans doute pas assez mais où il y a des moyens où il y a beaucoup de ressources techniques qui n'existent évidemment pas dans d'autres sociétés tout ça permet d'être entendu alors je vais vers ma conclusion en faisant un certain nombre de propositions très rapides première proposition qui est au coeur même de ce que Benoît a rappelé tout à l'heure à savoir le programme du GFR qui est un groupe de recherche action que nous avons fondé il y a une petite dizaine d'années à Paris et qui est une distinction qui pour nous est tout à fait cruciale c'est presque un slogan il faut s'en méfier mais cette distinction elle est cruciale c'est la distinction entre les soins je commence par le bas qui sont les actes concrets que l'on peut produire et qui sont d'ailleurs financés parce qu'ils appartiennent à une nomenclature les soins les actes plus ou moins techniques y compris une psychothérapie et puis ce que je l'appelle ce que nous appelons ensemble collectivement le soin qui est une attitude beaucoup plus fondamentale de l'autre côté de la frontière française vous le savez on a un mot enfin un acronyme pour décrire ça on dit ben oui aujourd'hui l'hôpital il est financé par T2A c'est à dire tarification à l'activité et donc assez logiquement dans un hôpital ce qui compte c'est de faire beaucoup d'injections beaucoup de radios beaucoup de psychothérapie le cas échéant beaucoup de ceci beaucoup de cela parce que c'est ça qui finance le fonctionnement de l'hôpital et il y a là-dedans une forme de logique qu'on peut entendre notamment quand on parle de gestes un petit peu particuliers dans les blocs opératoires il y a une hypothèse que j'ai fait que j'ai suggéré même à Marisol Touraine la précédente ministre de la santé en France qui était de dire mais au fond plutôt que de consacrer le financement trois tiers à T2A on pourrait dire que l'hôpital désormais sera financé pour deux tiers par T2A et pour un tiers à TA l'idée c'était de faire rire d'un philosophe belge alors TA ça veut dire quoi ? tarification à l'atmosphère la tarification à l'atmosphère c'est l'atmosphère qu'il y a dans un institut dans un hôpital qui fait que le patient c'est d'ailleurs la base même des plaintes de patients qui se plaignent assez rarement d'avoir été opérés du mauvais côté ça existe aussi mais ce qui se passe souvent c'est plutôt des problématiques de communication des problématiques de rivalité des problématiques de détente etc. c'est un élément tout à fait fondamental il s'agit bien de retrouver le sens du soin pour ça il faut regarder notre ami Socrate avec une vertu chinoise une vertu chinoise qui a son importance vous le voyez c'est un mot chinois qui se dit cheng au deuxième ton et qui rappelle qui dit une forme de sincérité l'idée c'est la suivante au fond la qualité de l'éthique c'est d'avoir à la fois un principe de réalisme il faut avoir les pieds sur terre sinon on est dans une forme d'idéologie qui ne rassemble rien il faut les pieds sur terre et comme Platon le disait Socrate avait les pieds sur terre mais ce n'est pas suffisant et on pourrait même dire que c'est toxique de n'avoir que les pieds sur terre il est essentiel aussi d'avoir la tête dans les étoiles et si on n'a que la tête dans les étoiles vous l'avez compris c'est aussi tout à fait problématique c'est ce qu'on pourrait nommer le principe d'idéalisme et je vais terminer avec deux propositions qui me paraissent éclairer ce débat sur la médicalisation de nos vies sur les limites de cette médicalisation une première citation qui est un côté vent d'ouest si vous voulez qui vient de Socrate évoquée par Yann Patochka qui est un philosophe tchèque du XXème siècle et qui dans un cours plus ou moins clandestin un cours de résistance sur Socrate disait vous le voyez Socrate appelle les gens à se soucier d'eux-mêmes c'est vraiment la base se soucier de soi à se montrer suffisamment courageux non seulement pour vivre mais aussi pour voir qui vit en eux dans cette espèce de découverte de ce que nous appelons un peu rapidement la conscience est-ce que quand il est question de la médicalisation de ma vie le jour où cette question se posera plus ou moins clairement plus ou moins intensément est-ce que j'aurai cette sagesse de voir ce qui vit en moi est-ce que ce qui vit en moi me permettra de décider de oui on va la faire cette opération ou bien ben non c'est peut-être pas indispensable de faire ça c'est peut-être le moment pour moi de quitter cette vie c'est extrêmement concret vous l'entendez je ne suis pas en train de vous parler de la fatigue de vivre en disant il est suffisamment déprimé pour être croyant on n'est pas là-dedans ce que je suis en train de dire c'est est-ce que ce qui vit en moi est-ce que ce qui vit en moi est suffisamment clarifiant pour orienter ma propre vie mes propres décisions en matière de santé en France aujourd'hui il y a un slogan qui est très à la mode qui est la démocratie sanitaire très intéressante et très très utile moi je suis un peu inquiet de la citoyenneté sanitaire c'est-à-dire de la capacité individuelle de chacun d'entre nous à prendre en main notre propre vie et de pouvoir articuler les décisions qui sont les siennes dans notre pays malheureusement tout ça tombe tout de suite autour de la question de l'euthanasie alors que c'est évidemment bien plus compliqué ça c'est pour le côté grec je termine avec Confucius vous le voyez je l'ai mis en chinois c'est décoratif vous avez une version française correcte je vais vous donner la version réelle donc le texte dit je traduis le mec bien son truc c'est la carotte carotte profonde alors le tao pousse alors ça donne l'homme de bien s'occupe de la racine la racine bien plantée l'avoinée bon ça fait un peu le lotus bleu j'espère que ça vous rappelle de bons souvenirs c'est quoi cette idée de Confucius dont je vous rappelle qu'il n'est pas un père de l'église enfin pas directement même si Matteo Ricci se disait ce type là il a dû être visité parce que c'est extraordinaire ce que dit Confucius et nous allons terminer par là c'est que au fond ce qui est déterminant quand on est un homme de bien Junse un mec bien c'est un mec bien alors on est à l'époque ils n'ont pas encore le langage intégré mais vous pouvez entendre une fille bien ça marche aussi évidemment donc un être humain il se préoccupe de quoi c'est quoi son souci ou c'est quoi son souci c'est Ben la carotte alors nous nous disons la racine si vous préférez on dit le fondement ça marche bien aussi mais c'est ça que ça veut dire c'est à dire la racine la carotte parce que quand la carotte est profondément enracinée c'est le cas de le dire alors ça pousse le Tao le process le processus la réalité pousse les bonnes décisions les bonnes décisions qui sont à prendre la médicalisation la non-médicalisation une sur-médicalisation pourquoi pas suppose d'avoir les idées claires alors je termine avec l'image parce que je vous l'avais promise c'est le moment de faire ouf d'une certaine manière qu'est-ce que cet homme qui chavire doit à son socle quel est le rôle du socle à part d'augmenter le prix de revient de l'oeuvre mais quel est le rôle de ce socle qu'est-ce que ça peut signifier pour nous quelle est notre ben quelle est notre carotte quelle est notre racine quel est notre fondement est-ce que ce personnage c'est pas l'image même de notre vie de l'existant qui à la différence de la plante n'est pas enraciné immobile mais est appelé à une forme de joli déséquilibre est appelé à prendre une forme de risque une forme de déséquilibre qui est le début du mouvement et qui est en même temps une forme d'appel est-ce que cette figure est une figure souriante est-ce que c'est une figure d'apaisement est-ce que c'est une figure de désir est-ce que c'est une figure peut-être désespérée est-ce que c'est une figure désorientée est-ce que nous voyons là plutôt quelqu'un qui tombe je crois que cette image là est l'image unique de toutes les différentes saisons de notre vie et je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup à toi Michel tu peux t'hydrater si tu veux tu peux continuer à t'hydrater merci de nous avoir montré combien dans la continuité d'ailleurs des deux précédentes conférences la spiritualité ou la foi ne sont pas extérieures à des problématiques strictement contemporaines et qui touchent peut-être au plus quotidien et même au plus matériel de nos vies au plus corporel de nos vies aussi au contraire il y aurait probablement de l'illusion à penser que la spiritualité est déconnectée de la quotidienneté de nos vies merci de nous avoir également montré qu'il y a un terme peut-être que tu n'as pas employé mais que je vais utiliser qui probablement convient pour conjoindre les deux approches médicales et spirituelles des problématiques que tu as envisagées c'est le terme de discernement qui est un terme spirituel au départ c'est un terme ignatien c'est un terme jésuite que saint Ignace a d'abord imaginé pour les jésuites pour les siens avec quel succès discernement suppose de faire la part des choses et de la faire à la fois avec des données objectives et dans son intériorité dans la carotte donc merci de nous avoir également rappelé l'importance du soin il y a un mot que j'aime beaucoup dans la terminologie ecclésiale que j'aime beaucoup parce qu'il me concerne c'est le mot cura qui est le mot latin qui dit soin et qui est aussi le mot qui est à l'origine du mot curé le curé c'est celui qui est là pour prendre soin et donc merci de me l'avoir rappelé ce soir de l'avoir appelé aussi aux autres et d'avoir ainsi fait au fond une exaltation un éloge de la fonction du curé et doyen ça veut dire quoi ? ça veut rien dire doyen c'était parfaitement superflu alors nous avons maintenant 10 minutes 5-10 minutes pour des questions par écrit éventuellement auxquelles Michel va répondre ensuite remets-moi pour que tu sois toi merci merci déjà pour ces premières questions je pourrais répondre plus singulièrement à chacune aussi en dehors en prenant un pot mais je vais essayer de les faire rejoindre je perçois deux ou trois axes dans les questions qui sont posées là que j'ai devant les yeux il y a une première distinction que je voudrais poser et qui est un appel à une recommunautarisation ou au fait de retrouver un vivre-ensemble en matière de soins de santé dans les mandats dans les mandats que j'exerce actuellement il y a celui de président de la commission des droits du patient qui est une commission assez politique où nous visons surveillons en permanence l'application des droits du patient qui sont fixés dans la loi de 2002 que vous connaissez et il y a une chose qui me frappe beaucoup c'est que nous entendons très souvent et ça fait partie de trois questions que j'ai sous les yeux nous entendons souvent ces questions de santé comme des questions individuelles comme des questions individuelles au fond ça me rappelle quand j'étais ado et que je voyais des grandes jeunes filles qui disaient mon ventre est à moi et on pourrait dire bah oui effectivement c'est bien le cas et donc on pourrait dire aujourd'hui ma mort est à moi ma vie est à moi ma maladie à moi mon handicap est à moi et on sent que c'est largement vrai mais pas seulement et là je crois que nous avons un effort de civilisation à faire entre nous de culture à faire entre nous qui fait que par exemple effectivement quelqu'un parmi vous me pose cette question tiens imaginons que j'ai un certain âge je suis peut-être très âgé on m'annonce une maladie très très grave j'ai pas envie d'entamer le traitement c'est mon droit effectivement on va critiquer mais après tout c'est ma décision qu'est-ce que j'en pense et je crois que c'est vraiment très très utile de se dire à la fois dans une culture dans une communauté où chacun a sa place c'est moi qui vais décider pour ma vie et en même temps je sais comment je ne peux décider pour ma propre vie qu'en comprenant que ma propre vie elle n'est pas qu'à moi elle est aussi largement à mes proches et comment j'ai besoin de délibérer avec mes proches par exemple pour pouvoir peut-être décider pour ma propre vie j'ai un souvenir vraiment frappant d'il y a une dizaine d'années où j'avais été invité par une communauté une large communauté protestante dans le sud de la France nous avions passé cinq jours sur la question du refus de soins donc de ces patients qui refusent les soins et qui sont dans le meilleur des cas considérés comme des débiles mentaux puisqu'on dit bah oui ils sont assez fous pour refuser des soins donc à la limite on pourrait penser qu'on va leur donner de force et puis c'était très beau de voir ces aumôniers ces soignants protestants vraiment faire ce chemin de découverte en disant mais le refus de soins il est parfaitement respectable au minimum il faut pouvoir l'entendre et c'est parce que nous l'entendons que probablement il va se raffiner et que peut-être il va rester un refus de soins monsieur ou madame a bien pensé que c'est le moment de sa fin de vie et on ne va pas faire ceci ou cela ou bien que monsieur et madame va se réveiller d'une certaine manière et penser que finalement ça vaut la peine peut-être de faire ce geste ou cet autre geste je voudrais à ce point de vue ajouter une référence récente on vient de publier un livre un certain Nicolas Dillard chez Fayard vient de publier un livre que je viens de terminer que j'ai trouvé magnifique étrange ça s'appelle Un temps pour mourir cet homme est allé interroger des moines dans six ou sept abbayes françaises ça va de la grande chartreuse à l'abbaye de Séfonds à Foncombeau enfin etc des moines de toutes espèces sur leur façon d'envisager la mort et les témoignages qu'ils ont de moines qu'ils ont connus et qui sont morts alors souvent il y a une méfiance vis-à-vis du corps médical parce que un certain nombre de moines qui voulaient mourir entourés dans leur abbaye etc et qui se fichaient pas mal de mourir un peu avant ou un peu après ont eu l'impression autrefois qu'on leur avait confisqué leur mort ou l'entourage a eu l'impression qu'on avait confisqué leur mort et donc il y a une certaine méfiance donc il y a un partenariat qui s'installe qui essaie de s'instaurer avec les hôpitaux entourant les monastères pas très facile et à un moment donné quand même on voit que ça commence à marcher et que les pères abbés commencent à dire écoutez quand on vous dit qu'on veut récupérer notre frère ben on veut le récupérer il veut mourir à la maison et c'est fini c'est tout il s'en fout de mourir donc évidemment c'est une expérience monastique qui n'est pas nécessairement l'expérience de tout le monde qui est une expérience un peu particulière dans l'église mais qui est tout de même intéressante donc c'est de Nicolas Dia si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre qui vient de sortir et qui s'appelle Un temps pour mourir c'est un livre de chez Fayard qui rapporte en 7 ou 8 chapitres l'expérience des moines à l'approche de la mort voilà et il ne peut pas vous le prêter parce qu'il va me le prêter d'abord oui si tu veux un deuxième axe qui apparaît dans les questions que j'ai sous les yeux c'est aussi une question extrêmement importante c'est à la fois le fait que la médicalisation ne porte pas que sur le début et sur la fin de vie mais que ça porte largement sur l'ensemble de la vie ça, ça confirme bien ce que nous disions de l'illusion du tout naturel ou du tout artificiel mais non effectivement cette médicalisation elle concerne effectivement l'ensemble de notre existence alors on pourrait considérer que la médicalisation ne vise que des moments de crise qui sont des moments de rupture ou des moments qui sont particulièrement sensibles des moments de développement par exemple mais si on regarde les choses de façon plus large on voit qu'effectivement il y a une forme d'interdépendance qui se fait et là c'est probablement un constat attiré personne ne pense que devenir humain existant humain rend plus solide on aurait tendance à penser que justement ça nous rend de plus en plus dépendants d'un certain nombre de dispositifs qui font que d'ailleurs en l'absence de ces dispositifs la survie devient quasiment impossible là il y a un destin qui est tout à fait intéressant à relire avec Théâtre de Chardin par exemple où on voit bien qu'à l'inverse d'un modèle darwinien l'espèce humaine qui survit survit d'une certaine manière en se faisant de plus en plus vulnérable dans quelque chose qui pourrait s'appeler l'amour l'amour qui est peut-être la chose la plus solide qui soit mais pas dans le monde du quotidien tel que nous le voyons dans la situation factuelle là il y a une notion qui je crois est assez intéressante indépendamment du fait qu'on devient plus fragile parce qu'il y a moins de virus ou ce genre de choses alors associé à ça une question porte sur sur la dimension du législateur ça c'est assez c'est une très bonne question parce qu'après tout en matière de santé pourquoi est-ce qu'il faut des lois j'allais d'ailleurs vous dire en matière de fisc il n'y a peut-être pas besoin de lois non plus et en matière de régulation du travail on sait comment faire etc. c'est des enjeux très très importants parce qu'à chaque fois on touche à l'intime on touche au destin intime aux situations intimes et je crois qu'il est au contraire extrêmement important d'avoir un modèle de régulation légale mais qui soit qui soit qui soit d'intelligence c'est une discussion que nous avons régulièrement et amicalement avec le CCNE Comité Consultatif National d'Éthique Français qui développe depuis le départ une position assez différente de la nôtre ici en Belgique moi j'ai toujours pensé que par exemple en matière de dépénalisation de l'euthanasie il était très important que les textes légaux soient suffisamment flous vous m'avez bien entendu il faut que les textes légaux soient suffisamment flous flous ça ne veut pas dire nul maladroit ou imprécis c'est une qualité mathématique c'est une qualité mathématique qui fait que les choses doivent être fondamentalement interprétées pour moi ça c'est vraiment majeur et parfois les médecins les professionnels sont un peu un peu un peu un peu rétifs parce qu'ils se sentiraient plus en sécurité si on leur disait c'est comme ci c'est comme ça et puis les choses sont réglées moi je leur dis méfiez-vous d'une loi qui vous dira quand vous devez prescrire de l'aspirine ou du paracétamol parce que ça c'est votre compétence précisément c'est votre compétence clinique et donc en matière de fin de vie en matière d'interruption de grossesse en matière de table de situation il est fondamental que ces textes de loi aient l'intelligence de laisser sa place à la compétence et à la conscience professionnelle c'est un des débats d'ailleurs qui me sépare par rapport à certaines autorités religieuses aujourd'hui en matière d'établissement ou de culture organisationnelle je suis de ceux qui pensent que des organisations chrétiennes des organisations catholiques elles misent elles ont intérêt à miser sur la conscience professionnelle de leurs prestataires de leurs professionnels plutôt que de considérer que parce qu'on est un établissement catholique on fait ou on ne fait pas cette notion là n'est pas selon moi la bonne échelle une question est posée à propos de care qui est le traitement littéralement et qu'on oppose souvent à cure alors c'est effectivement la notion la notion de soin telle qu'on l'a retrouvée vers la fin du XXe siècle avec notamment un certain nombre d'éthiques féministes féministes du care je voudrais revenir sur une distinction qui vient en réalité du grec une distinction qui existe entre vous allez comprendre le premier mot moins facilement le second le premier mot c'est thérapeia alors on voit bien qu'il s'agit bien de la thérapie et on voit bien que cette thérapeia c'est le cure mais tout cure qui n'est pas la coura c'est à dire qui n'est pas le souci ou le soin mais qui est l'action thérapeutique et il est assez symptomatique que par rapport à la thérapeia qui est développée par les hippocratiques en face il y a les platoniciens et notamment Socrate qui lui va développer l'épiméléia l'épiméléia qui est vraiment la prise en soin et là on trouve effectivement une distinction entre tout cure soigné traité avec des gestes le cas échéant et tout care qui est de l'ordre du soin du soin apporté avec cette espèce de malentendu sur tout cure et coura mais au total ça n'est pas le plus important les sujets qui fâchent l'APM l'AGPA ah on peut en parler un peu oui oui un peu puisqu'on a décidé de vous vous souvenez de l'évangile quand même ou de saint Paul c'est pas un esprit de peur donc on est tranquille il n'y a aucune crainte parmi nous il s'agit de pouvoir s'expliquer sur des choses mais ça c'était annoncé qui chipote qui pique qui chatouille ça dépend un peu moi je suis prêt à parler de gestation pour autrui je l'ai fait au parlement j'ai été interrogé là dessus j'ai donné ma position je peux la rappeler maintenant avant ou alors tu vas peut-être m'empêcher de prendre un verre donc je vais peut-être le dire après mais l'idée ce sont des sujets effectivement épineux et je crois oui je fais attention au micro merci ce sont des sujets épineux et j'ai envie de dire que peut-être ce que nous pouvons faire fraternellement comme je le parlais tout à l'heure des millisecondes dans la conscience ce que nous pouvons faire fraternellement c'est que quand ces questions là se posent c'est de ne pas y répondre trop vite j'ai pas cité un philosophe allemand du 20ème qui s'appelle Hans Blumenberg qui dit la base de l'intelligence c'est l'hésitation c'est parce qu'on est capable de ne pas répondre trop vite c'est parce qu'on est un bon joueur de go qu'on devient intelligent en matière de bioéthique comme en matière de relations humaines de façon générale il y a une forme d'art de la retenue c'est phénoménologique il y a une capacité que nous avons si nous le voulons qui est une forme de sphincter mental qui consiste à ne pas répondre alors que nous savons très bien 2 plus 2 ça fait combien ah oui ça c'est tout à fait juste et on nous a tellement appris à répondre directement que effectivement la GPA c'est bien ou c'est pas bien pas bien on va pas y aller si vite se laisser le temps c'est une expérience que je fais qui est une expérience qui moi me touche beaucoup que je fais avec certains collègues du comité de bioéthique avec qui je suis plutôt en accord plutôt en désaccord pas du tout en accord pas du tout en désaccord c'est comment quand nous prenons le temps de connaître les situations que la question n'est plus une question abstraite comme on lit dans les gazettes mais que c'est une question vécue par un couple par une famille par une personne situation vécue comment c'est plus si simple de dire 2 plus 2 ça fait combien c'est pas nécessairement que ça veut que 2 plus 2 ça fait 5 c'est pas ça que je suis en train de dire mais c'est un peu comme si tout à coup la vie rendait les choses plus complexes ça c'est quelque chose qui me frappe en moi parce que je vois bien comment mes pensées évoluent et ça me frappe beaucoup chez mes collègues qui ont cette capacité de toucher ces sujets qui fâchent sans se fâcher voilà ça c'est un élément selon moi tout à fait important une fois que j'ai dit ça c'est pas marqué naïf ou idiot de service qui serait censé être toujours d'accord avec tout le monde une fois qu'on a ce moment de paix de recul d'esprit critique il est essentiel de pouvoir s'offrir les uns aux autres une opinion raisonnable et de dire moi je pense que la GPA n'est pas acceptable dans telle et telle situation pour telle et telle raison j'ai le temps de le dire j'ai le temps de poser les choses on est bien dans l'argumentation l'argumentation je vous rappelle que c'est un don de l'esprit et la patience d'écouter l'argumentation de l'autre c'est aussi un don de l'esprit parce que c'est parfois un peu lassant ça ne nous empêche pas d'en parler trois questions qui vont dans le même sens est-ce qu'on devient un objet d'expérimentation quand on est dans les soins de santé est-ce particulièrement pour les femmes en ce qui concerne les soins autour des grossesses et des maternités est-ce que ce n'est pas une volonté de contrôle sur les personnes que ces soins qu'on multiplie je crois dans le même sens je crois à peu près oui alors je pense que c'est une question tout à fait sérieuse c'est une question déjà kantienne qu'on retrouve chez Marx et qu'on retrouve aujourd'hui dans les théories d'organisation j'ai envie de dire que pour paraphraser Kant que nous les humains on est des drôles de sujets puisque nous sommes des sujets qui sont toujours aussi objets ça c'est nous les humains et donc nous les humains qui sommes sujets à condition d'être aussi objets et bien nous prenons nous courons des risques tout à fait particuliers parce que nous risquons d'être purement et simplement chosifiés objectivés c'est tout à fait vrai et on peut imaginer des procédures de soins qui sont déshumanisantes déshumanisantes d'abord pour les bénéficiaires qui sont déshumanisées et puis déshumanisantes pour les professionnels qui se déshumanisent en traitant les autres comme des choses une bonne manière de devenir une chose soi-même c'est de traiter les autres comme des choses ça on le voit très bien et ça explique pas mal de situations aujourd'hui compliquées dans la clinique du travail de soins mais je tiens à dire que la situation et Kant le pressentait en disant au fond ce qui est tout à fait déterminant c'est de ne jamais nous considérer uniquement comme des moyens ou comme des objets c'est vrai qu'à certains moments nous sommes des objets et ça n'est pas problématique pour autant que ça soit fait dans un certain cadre je prends un exemple un peu élémentaire mais je crois qu'il est vraiment radical on pourrait imaginer une philosophie humaniste qui dirait on ne peut jamais enlever sa conscience à quelqu'un si je vous le dis de façon générale vous direz effectivement parce que ce serait vraiment le chosifier alors je vous dis bon ben supposer qu'il faille vous ouvrir l'abdomen on fait comment ? à ce moment là on va faire de l'anesthésie c'est à dire qu'on va provisoirement conditionnellement chosifier les choses combien de soins supposent curieusement d'être chosifiés de façon j'ai envie de dire de façon transitoire mais philosophiquement c'est plus riche que ça il y a un phénoménologue qui s'appelle Marc Richir qui a bien montré comment d'une certaine manière je suis mon corps j'ai un corps et je suis aussi d'une certaine façon l'objet l'objet qu'est mon corps et donc on n'est plus dans une forme d'idéalisme où on ne serait pas du tout objet on est suif en même temps que mèche comme disait l'autre mais ça c'est un apôtre qui disait ça on est suif autant que mèche on est chose et selon moi je termine sur ce point là c'est peut-être une manière de réinterroger d'un point de vue anthropologique le fait qu'un dieu ait eu cette curieuse idée de se transformer en chose qu'on appelle du pain vous allez me dire c'est comestible oui mais c'est de la chose quand même qu'un dieu ait cette idée saugrenue de se faire nourriture chose devrait peut-être nous décomplexer d'avoir été chose dans le ventre de notre mère progressivement sujet et puis le moment venu de redevenir chose dans le ventre de la terre pour Dieu sait quel destin à ce moment là vous sentez que la matière la chose l'objet n'est pas notre ennemi c'est aussi curieusement ce que nous sommes et de ce point de vue là à se croire que sujet on fait offense à la création qui est massivement objectale merci beaucoup Michel on va en rester là je pensais en t'entendant j'ai terminé ce livre que je vous ai recommandé et que Michel va m'emprunter donc un temps pour mourir il y a une réflexion d'un vieux chartreux à qui le médecin à l'hôpital demande comment allez-vous et le vieux chartreux répond au moins ça va c'est ma santé qui ne va pas merci pour ces réflexions cet échange aussi nous avons vu que science et foi c'était un bel exemple ne sont pas des ennemis mais au contraire appelés à à collaborer la plupart du temps pour le bien de tous merci à vous d'avoir participé à ce cycle de conférences du carême 2018 ici à Anguien c'était je pense trois conférences de très bonne qualité qui nous ont permis de laisser nos esprits travailler en même temps que nos cœurs dans ce temps privilégié du carême qui est un temps de formation un temps aussi de méditation sur des questions graves complexes mais où des personnes éclairées et éclairantes nous ont un peu débroussaillé le chemin je vous rappelle plusieurs choses comme je suis le curé donc j'essaie d'avoir soin de l'ensemble il y a des urnes qui sont placées aux deux sorties de l'église dans lesquelles il ne vous est pas demandé de glisser un bulletin de vote ça c'est prématuré ce sera pour le mois d'octobre mais des sous car ces conférences sont gratuites mais on demande aussi si vous le voulez bien une participation financière ça c'est le curé qui parle c'est vraiment un langage de curé quand on annonce la collecte évidemment c'est nécessaire merci Anne d'applaudir c'est nécessaire c'est bien nécessaire sinon comment est-ce qu'on ferait pour inviter ces gens pour faire des choses ensuite je vous rappelle car tout n'est pas perdu là-dedans qu'il y a un verre d'amitié qui va conclure cette soirée que ne partez pas sans avoir été abreuvé donc par aussi quelques conversations plus personnelles avec Michel ou entre nous et un verre va vous être servi dans peu de temps si vous voulez rester encore quelques minutes il y a des livres dont des livres de Michel qui sont à votre disposition qu'il pourra signer si vous voulez les siens en tout cas pas les autres je vous rappelle aussi parmi ces livres l'encyclopédie Jésus qui me semble-t-il est un ouvrage remarquable et qui vraiment est important dans ces dix dernières années probablement pour les dix années à venir c'est quand même une somme intelligente faite par les meilleurs spécialistes du moment et de toutes les parties du monde de ce que l'on peut dire sur le Jésus de l'histoire et sur le Christ de la foi comme on entend dire beaucoup de bêtises sur ces mêmes sujets n'importe où évidemment c'est 50 euros c'est un investissement c'est comme autrefois on achetait des encyclopédies pour une famille mais ça vaut la peine d'avoir des choses sérieuses entre les mains et puis je vous rappelle le carême n'est pas fini la semaine prochaine nous allons entrer dans la semaine qu'on appelle sainte à juste titre je vous rappelle que mardi soir de la semaine prochaine dans une semaine à Soigny ce n'est pas très loin d'ici sera célébrée la messe chrismale présidée par notre évêque Soigny est tout près d'ici vous pouvez rejoindre ce moment important à 18h l'évêque bénit les huiles notamment l'huile des malades qui est une manière très matérielle aussi de marquer la sollicitude de l'église pour les personnes souffrantes à travers l'huile d'olive qui est bénite par l'évêque et qui servira tout au long de l'année pour faire les onctions de malades aussi le saint crème et l'huile des catéchumènes et puis mercredi prochain de demain en 8 ici dans cette église d'Anguien nous entendrons si vous le voulez bien les trois leçons des ténèbres de Couperin je vous l'ai déjà dit la semaine dernière comme dit Johnny Hallyday c'est toute la musique que j'aime peut-être pas la même que la sienne mais c'est toute la musique que j'aime moi la musique du 17ème merveilleuse musique de méditation autour de la croix probablement on n'a jamais rien fait de plus beau pour être avec le Christ en croix au moment au creux au coeur de la semaine sainte et puis jeudi vendredi samedi saint à 19h30 ici dans cette église et également dans l'église de Silly les offices de la semaine sainte la sainte scène l'office de la passion et la grande vigile de Pâques évidemment pour célébrer ensemble la résurrection bonne continuation dans ce temps de carême bonne fin de carême bonne fête de Pâques déjà et à bientôt merci beaucoup applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada